et salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de ce gameplay sur harry potter et la chambre de secret donc on était en plein défi du rictus m3 si je me souviens bien donc on continue c'est parti qu'est-il passé est-ce que ça a ouvert quelque chose derrière je crois que je rêve un petit peu trop qu'est ce qui s'est pu se passer ici voyons c'est ici vite j'espère que je vais pas être emmurée vivante ça pour une grenouille je vais aller tuer où il a failli me m'avoir petit sacré et voilà vite fait bien fait j'espère qu'on est bientôt à la fin ça m'énerve quand un défi dure trois épisodes d'ailleurs ça me fait penser que à la fin du dernier pardon à la fin du dernier épisode j'avais dit que je voulais faire un résumé des cartes j'ai oublié on va le faire maintenant excusez moi voilà alors quand même on a déjà cinq cartes de bronze ah ouais il n'y en a pas 50 à récupérer ah non il y en a 100 regardez 50 40 et 11 donc 101 ah d'accord je vais pas d'accord ok il y en a encore plus que dans le troisième en fait ça va être encore plus long enfin j'ai l'impression qu'on en trouve un peu plus quand même parce qu'on en a trouvé une paire depuis le début quand même alors là il va falloir être concentré mais un point faut pas rigoler ça me perturbe bien un trou là j'ai l'impression qu'on pouvait chercher quelque chose je me sens pas bien ou harry tu m'as fait trop peur on peut s'imaginer les profils sont complètement malade de faire des défis comme ça suspendu dans le vide des fous ou la tour va pas ah bah voilà c'était ça qui me perturber tout à l'heure c'est le le passage que j'ai vu mais comment on y va comment y va-t-on ce qu'il faut passer par eux dessus vous croyez qu'un escalier pour aller là-bas j'en doute fortement on va les voir au pire en demi tour c'est pas grave ah non d'accord on arrive là ok tout va bien une grenouille j'en ai pas besoin mais je la prends quand même merci merci ouais une carte de bronze j'ai oublié un petit draché là-bas il va se passer un truc là je le sens je peux plus je me faisais couper en deux par la grille vite c'est la catastrophe c'est pas tant que t'es même pas beau voilà voilà un le moins c'est quand même horrible comme créature ça c'est moi qui a inventé ça c'est un fou tous les gens sont des fous en fait avec moi il me manque comme oh il me manque plus qu'une étoile c'est bientôt fini il y a quoi par là ah c'est d'où je viens ah oui bah je me souviens de là c'est un genre de truc qui monte en spirale pour aller chercher la dernière grosse étoile ah oui c'est vrai faut que je le fasse tomber bien au milieu pour débloquer je ne sais plus quoi faire descendre l'étoile sûrement ouais c'est ça bon bah c'est la dernière ligne droite enfin droite si on peut dire 8,2,1 waouh je me suis mitraillée d'ici vite sauvons nous oh mais t'es vraiment un puant toi je vais m'occuper de ton code tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver viens ici viens ici il y en a combien là je pensais qu'il y en avait 4 oh non c'est moi qui est mal tombé que je dois redescendre non non il est bien tombé bon on va monter il s'ouvre waouh oh j'ai eu peur oh tu veux lui c'est un fou oh j'ai eu peur oh je les tire là arrive bon c'est parti youh remarquable Harry tu viens de réussir au défi de Rictusempra le temps restant devient ton record personnel il m'en manque une oh merde il me manque une étoile bon bah j'aurais plus qu'à refaire le défi hors caméra oh mais pourtant bah mince je pensais que j'avais bien tout regarder on a peut-être fouillé pourtant oh bah mince du coup j'ai pas eu de points si j'ai eu des points pour ma maison oh je suis super déçue bon qu'est-ce qui nous attend ensuite ? je crois que c'est raisonnable ah contre un serpentard oh moi ça m'intéresse bien mais d'abord je voudrais m'acheter des accessoires de quidditch de toute façon j'ai même pas assez de dragées je me souviens il y avait des mais qu'est-ce qu'elle me veut ? je sais où c'est ne t'excite pas comme ça petite fille bon alors suspense allons-nous avoir le droit à la salle des dragées aujourd'hui ? je crois que ce passage est-ce que avec le ritu de scène quoi ? non toujours pas je sais plus c'est quoi le sort qui permet de l'enlever oh on gagne largement bon je pense qu'il n'y a pas de photo bon avec tous ces dragées on va bien pouvoir s'offrir un accessoire de quidditch je suis sûre qu'on pouvait s'offrir des accessoires oh vite alors il n'y a que des dragées vraiment ? il n'y a pas genre je sais pas moi il n'y a pas des cartes oh là-bas il y a un coffre bon j'en ai loupé un peu voilà on va pouvoir partir par là il n'a pas eu semblé ouais qu'il y en avait encore un peu quand j'aurai l'élasticus ça va être magnifique tout ce que je vais pouvoir faire il y a aussi encore ah bon c'est déjà bien je sais pas combien on va récupérer mais c'est que ça m'a ouais du quidditch oh c'est bizarre attends je regarde si c'est pas elle tu veux échanger quelque chose ? on dirait vraiment elle a que ça non c'est pas ça non désolé mais pourquoi j'en ai oh je pensais que c'est que j'en ai 248 mais lâche moi toi elle est folle cette fille laisse moi tranquille merci ah bah disons ils sont fous ces gens je veux aller voir celui-là je suis sûre qu'il y en a un qui vend quelque chose ou bien c'est peut-être frais des Georges ah c'est possible que ce soit frais des Georges non non merci bah oui mais écoute je privilégie d'acheter autre chose non y a rien non ah bah c'est eux regardez ils sont là je suis sûre que c'est eux qui perdent qui permettent d'échanger des accessoires oui comme ça on peut te faire faire des économies qu'est-ce que tu as en stock ? j'ai une armure de quidditch exactement comme celle des canons de chalet ça c'est pas mal et ton frère pourquoi je préférerais faire un balai quand même un balai il vaut vachement cher aussi un balai ah bah voilà ça c'est ça c'est intéressant 700 dragés on va encore attendre un peu mais je ne sais pas quand j'en aurai à nouveau bah oui mais la prochaine fois écoute là j'ai pas assez de dragés y a quoi par là ? j'arrive deux secondes tu as vu comment Hermione était habillée une tenue de sang de bourbe ça se voyait bah elle est sérieuse elle je vais la frapper elle est où ? tiens 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 bah elle est sérieuse elle tu as un coup de poing absolument non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible si rien d'entre te heurt il te blesse et te ralentit bon est-ce qu'on peut y aller ? ok allons-y wow 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 euh wow wow si tu as suffisamment de dragés tu peux acquérir un meilleur équipement de Quidditch auprès de près des Georges oui bah t'inquiète pas je vais m'acheter un nouveau balai c'est bien tu l'as presque attrapé comment je fais pour l'attraper en fait ? ah d'accord comme ça cliquez fallait cliquer bah voilà ça c'est fait maintenant que l'équipe de Gryffondor est au complet nous allons commencer un match d'entraînement essaie d'éviter les cognards et l'autre attrapeur un Gryffondor va prendre la place de l'attrapeur adverse ne t'inquiète pas ils vont y aller doucement c'est parti bah alors ah wow de directement attaque et le rembourrage permet d'amortir les coups c'est ça Harry vous avez mis un bon coup de coup pour pouvoir attraper le Gryffondor tu ne pourras pas attraper le Gryffondor tant que l'autre attrapeur sera bien de moi allez lâche moi toi putain elle me l'a attrapé là j'allais dire un mot tu es de retour en pleine forme Harry on a donc de grandes chances de gagner la coupe cette année tu n'as pas encore fini Harry ne te retourne pas voilà l'équipe des serpentards c'est incroyable le terrain nous est entièrement réservé aujourd'hui hé ils ont des nouveaux balais et on dirait que ce sont des oui c'est ça ce sont des nimbus 2001 oui je sais visiblement Lucius Malfoy s'est montré extrêmement généreux tu aimes nos nouveaux balais Wesley ? qu'est-ce que tu fais là Malfoy ? je suis le nouvel attrapeur des serpentards peut-être qu'un jour les Gryffondor pourront se payer de nouveaux balais au moins aucun Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe c'est pour leur talent qu'ils ont été choisis personne ne t'a demandé ton avis espèce de Sandbourbe cette fois-ci tu vas le payer Malfoy moi au moins je peux me le permettre Wesley alors que toi s'il se passe un truc là ça serait bien peut-être non ? Parce qu'en fait, c'est bien de faire durer le suspense, mais s'il ne se passe rien après, ça ne sert à rien. Tout ça pour ça. Ça met vachement le coup d'idée. C'est un bateau de Poudlard d'un voile triste et humide. Mais une ombre allait bientôt venir s'ajouter au sombre paysage d'automne. C'est l'heure de notre cours de potions avec le professeur Rogue. Oh non. La mire. Hermione a l'un de votre visa. Et si, je vois que je ne peux pas l'utiliser. Non, quand tu essaies un pro, ça ne marche toujours pas là-dessus. Eh, pourquoi ça ne marche pas ? Mais quelle est cette arnaque ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ce chemin mène au cachot. Alors, Mora ! Ouais, il est dragé ! Des tonnes de dragé ! Mais on n'a pas l'elasticus, du coup, on ne peut pas mentir. Bon, il nous manque 300 dragés, on pourra s'offrir un imbus 2001. Pas mal. Pas mal, quand même, je trouve. Quelque chose ici. Non. Attends, Hermione, j'arrive. J'explore un petit peu. Parce que je ne vais pas commencer le cours à la fin d'un épisode. Du coup, je préfère faire quelques petits trucs avant. Oh, c'est encore le truc là. Non, bah, en tout cas, il n'y a rien à faire ici. Dans tous les cas. Oh, il y a des petits gardés. Des araignées. Il faut les écraser. Oh, le bruit que ça fait. C'est douche. Bon, il n'y a pas un petit livre de sauvegarde avant d'aller à son cours, là. Ça serait bien, quand même. Il n'y a pas de livre de sauvegarde. Non ! Putain, j'ai eu peur. Aujourd'hui, je vais tenter de vous enseigner l'art de préparer l'une des potions les plus utiles jamais créées. La potion Vigenveld. Potter, merci de vous porter volontaire pour montrer au reste de la classe comment procéder. Venez ici immédiatement. Bon, bah, du coup, on va apprendre à fabriquer la potion, hein. Ça dure pas longtemps, je crois. Une potion Vigenveld régénère une partie de votre endurance. Une simple fiole est capable de guérir les blessures les plus graves. Dans ce coffre se trouvent les deux ingrédients de la potion Vigenveld. Du mucus de Veracrass et de l'écorce de Sorbier. Sortez-les. S'il vous plaît, c'est très bon. Voilà. Maintenant, avancez jusqu'au chaudron. Et observez, monsieur Potter, ajoutez les ingrédients dans le chaudron et les mélangez. Voilà. Attention, Potter. Vous ne voulez sûrement pas perdre de points. Monsieur Potter a maintenant une potion Vigenveld. Pour boire la potion, appuyez sur la barre espace. Retournez à votre place, Potter. Ceux d'entre vous qui sont audacieux ou maladroits tenteront probablement de fabriquer des potions Vigenveld par eux-mêmes. C'est pourquoi des chaudrons comme celui-ci ont été placés dans Poudlard. Ce sont les seuls chaudrons dans lesquels vous pouvez fabriquer de la potion Vigenveld. Quant aux ingrédients, mucus de Veracrass et écorce de Sorbier, vous pouvez également en trouver dans Poudlard. Passons au cours magistral. L'histoire de l'extraction du mucus de Veracrass. C'est tellement fascinant. Avant ce cours, je croyais tout savoir sur le mucus de Veracrass. Et j'avais raison. Mais j'ai trouvé qu'il avait abordé des aspects intéressants. Allons-y avant que Rod ne sorte. Oh mais c'est pas le moment de lancer une nouvelle intrigue. Bon alors, est-ce que je peux dire au revoir à mes abonnés s'il vous plaît ? Non, je crois qu'ils ne sont pas d'accord. C'est terrifiant ! Que se passe-t-il ? Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bientôt ce sera le tour des sangs de bourbe ! Elle a été pétrifiée, mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir ici. Allez, viens Harry. Le professeur Dumbledore a raison. Il n'y a plus rien à voir ici. Tout le monde à Poudlard était très perturbé par l'agression de Mystègne et la mystérieuse inscription sur l'eau. Désolée. Des rumeurs et des suppositions commençaient à se répandre. Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. Nous devons aller au cours d'enchantement, Harry. Et il me vient une idée. Une idée à propos de quoi ? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la chambre des secrets. Allons-y ! Bon, voilà les gens, j'arrête ce gameplay-ci, enfin ! Donc, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt !